... Et la folie jetie, c'est même chez les vaches. Regardez ces vaches, là. Elles attendent, elles sont impatientes, elles veulent aller là. Ils savent qu'il y a urgence. Que se passe-t-il exactement chez les vaches ? Depuis le film, on va aller voir les professionnels. Bonjour. Donc là, c'est le dessus des vaches. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont impatientes, ces vaches ? Parce qu'en fait, elles sont contentes de donner du bon lait pour faire du bon maroil. Et elles sont fières d'être jeties. Elles sont fières d'être jeties. D'accord, mais il y a vraiment un changement qui fait le film ? Disons que la demande de maroil a augmenté. Énormément ? Elle a bien augmenté sur la région parisienne. C'est-à-dire que vous exportez vers Paris, maintenant ? Oui. On a toujours exporté sur Paris, mais la demande est beaucoup plus forte. Combien de pourcent ? Je pense que c'est 20% en plus sur Paris. 20% en plus sur Paris. C'est dingue, ça. Et donc, pour vous, c'est une bénédiction, alors ? Nous, on est très contents. C'est surtout de pouvoir faire goûter aux gens qui n'ont jamais essayé le maroil et en espérant qu'ils y reviennent. Et surtout, pour avoir en moins de plus. Oui, oui, oui. Donner plus de sous. On verra. Alors, comme c'est la folie chetée et que tout le monde veut du maroil, il faut brosser. Oui. Brosser beaucoup. Oui. Vigoureusement. Bien sûr. Plus vite. On va essayer. Ah, ça n'est pas sûr ? Pas sûr. C'est de voir. Rapidité. Vous êtes déjà au max ? Oui. Et on brosse pour enlever cette petite, regardez, vous voyez une espèce de petite moisissure dessus. Voilà, la moisissure. Le pénicillium, en fait. Et pourquoi il faut enlever la moisissure ? Pour que la croute puisse se faire et le rouge arrive. Et alors, est-ce qu'elle brosse assez vite pour suivre la cadence des jetis ? Bah, Catherine, c'est la recordman du brossage. Ah bon ? Donc, il n'y a pas de souci, elle va... Elle est recordman du brossage ? Oui. Il y a un concours ? Non, non, il n'y a pas de concours, mais c'est elle qui va le plus vite pour brosser. D'accord. Je crois qu'elle jette le maroil comme une sorte de ballon. Il faut le brosser combien de fois, un maroil, dans sa vie ? Dans sa vie, tout dépend de la durée d'affinage, mais on les brosse deux fois par semaine. Et nous, en général, il reste à peu près deux mois dans la cave. Deux mois ? Oui, oui. Ah oui, donc ils sont brossés deux fois par semaine pendant deux mois ? Oui, 8 fois 2, 16. Ils sont brossés une vingtaine de fois. Ah, d'accord. Et les plus vieux maroilles, super affinés que vous ayez, ça va jusqu'à combien de mois ? Ah bah là, ils ont 150 à 200 jours, donc de 3 mois, 3 à 4 mois. Donc c'est la maman qui sert le café, c'est comme dans le film. Il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort ? Non. Il y a de la chicorée avec ? Non. Bah alors, c'est pas un vrai café ch'ti. C'est pas un vrai ch'ti. Normalement, d'après ce qu'on voit dans le film, le maroil se trempe dans le café le matin. Oui, sur une tartine. Alors comment on fait ? On prend la tartine. Ah, il y a le beurre aussi. On met du beurre. Ah, on met du beurre en plus du maroil ? Ah oui, il faut que ce soit bien gras. C'est le concept. Il faut que ce soit gras. Bah je pense, c'est ce qui plaît. Donc on étale comme ça, comme une confiture. C'est comme ça. Alors, est-ce que... J'ai un moitié du pain qui tombe dedans. Est-ce que ça fait des yeux gras ? Attendez, fais-moi. Ah bah non. Mais alors moi, il y en a moitié du pain qui tombe dans le bol. Ah, mais vous, vous avez le... Il faut avoir la technique, il faut plier son pain. Ah, il faut plier son pain avant de mettre... Alors vous pliez avant, comme ça ? Vous étalez votre beurre et puis votre fromage dessus, puis ensuite vous le pliez. Et après ça casse pas ? Ça maintient. Ça maintient. Ça maintient. Et ensuite je replie. Là on plie. Comme ça ? Ouais, il faut... Ouais, comme ça. Et là ça maintient. Et là ça maintient. Et là je trope. Et là vous y allez. Et là ça tient. Ouais, normalement ça devrait aller. Ah oui, ça tient. Mais il faut avoir une grande bouche. Ah ouais, il faut bien ouvrir. Oh, c'est même meilleur. C'est meilleur. Il y a plus de pain, ça adoucit. Voilà, ça c'est la technique. Officielle. Il y a quand même une question essentielle. Quel est le contenu de la fricadelle ? Je ne saurais pas vous dire, apparemment c'est un secret. On m'a déjà dit qu'il y avait des eaux dedans. Des eaux ? Oui. Donc... Ah bon ? Je ne sais pas. Des eaux broyées ? Oui. Parce que moi on m'a dit que si on savait ce qu'il y avait dedans, il fallait... Non mais je ne savais pas. Oui, c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il y avait des eaux dedans. Oui !